Musique Zoomar, c'est un projet qui a lieu à Laval, dans le secteur Montmorency, donc autour du métro Montmorency. 30 œuvres d'art actuelles ont été sélectionnées et reproduites sur des supports publicitaires. Des abribus, des panneaux astrales, mais aussi des grands affichages dans le métro et des lumiqués, donc des boîtes lumineuses sur les quais des métros. C'est vraiment impressionnant. L'objectif, c'est vraiment d'offrir aux gens des œuvres dans leur quotidien, en dehors des lieux d'exposition, leur permettre d'accéder à des œuvres qui vont leur permettre de rêver, de peut-être tomber en amour avec l'art contemporain. On aimerait beaucoup ça. Et d'avoir accès, en fait, à des images qui ne leur vendent rien, sinon que, justement, des réflexions, un ailleurs, un bien-être, un bonheur, finalement. Cette année, il y a un thème qui s'appelle le réalisme magique. Ce sont toutes des œuvres qui impliquent d'avoir à la fois un élément du réel et un élément un peu décalé, un élément fantastique ou merveilleux dans notre quotidien. Je me reconnais beaucoup dans cette idée du réalisme magique. L'idée du familier est comme réconfortant. Puis, soudainement, il y a un décalage qui fait qu'on tombe dans un autre espace qui est plus inconfortable ou c'est comme une inquiétante étrangeté. La série Entre nous, c'est une série photographique, en fait. C'est des humains qui viennent toucher, prendre un animal. Puis, à l'endroit où il y a un contact, que ce soit des plumes ou de la fourrure, vient se prolonger sur la peau de l'humain. La façon dont j'ai travaillé, c'est que je suis allée dans une compagnie qui font des tournées avec des animaux domestiqués. Donc, il y a des perroquets, il y a des lézards, des reptiles. J'ai créé un petit studio dans leur garage. Puis, ils apportaient, en fait, les animaux au fur et à mesure. Puis là, je prenais des photos avec leurs soignants. Tout en respectant l'animal, il y a plein de photos qui ont été prises. La personne, en fait, on ne voit pas nécessairement son visage. On voit plus les bras, les mains. On n'a pas accès à l'identité, autant animale qu'humaine. Dans le fond, c'était comme pour aseptiser la scène. Nous-mêmes, l'humain, on est des êtres vivants au même statut que l'animal. Donc, c'est un peu l'idée de se transposer à travers l'animal. Donc, d'être, dans le fond, juste être. Puis que les deux choses deviennent une, en fait. Là, je suis en train de faire de la recherche pour ma continuité à ma série « Entre nous ». Donc, des mains qui touchent soit de la fourrure ou bien qui touchent un animal. J'aime beaucoup, dans mon travail, faire cette recherche-là sur le côté hyper réaliste des choses. Il faut vraiment y croire, en fait. C'est important que j'arrive à un niveau très, très proche de la réalité. Dans Authentique, sur cette photo, on a moi, dans ma cour arrière. On me voit, au fait, assis avec une posture politique. J'ai voulu, avec cette œuvre-là, parler des choses qui sont personnelles, intimes, mais aussi de comment est-ce que moi, je suis vu par des gens. Quand je suis arrivé ici, ou quand je vivais en Europe, en France, en fait, je rencontre différentes personnes. Ils vont souvent te dire « Ah, mais tu n'es pas un vrai Congolais, tu n'es pas un vrai Africain ». Je suis né au Congo. J'ai grandi au Congo. J'ai quitté le Congo, j'avais 23 ans. Et finalement, ma question, c'était toujours de dire « Mais finalement, c'est quoi être un authentique Congolais ? C'est quoi être un authentique artiste africain ? » L'État qu'on appelait Zahir à l'époque, qui est le Congo aujourd'hui, n'existait pas avant 1885. On a eu le partage de Berlin, la colonisation, et puis on a eu les indépendances. Donc, je suis authentique avec tout ça. Avec Authentique, je fais exprès de choisir des décors qui, selon certaines personnes, vont me rendre authentique. Le tissu qui est derrière moi, qui est un pagne, on appelle ça un pagne africain, mais à la base, ce n'est même pas un pagne africain. C'est un wax hollandais. Et c'est comme ça que j'ai pris ça aussi pour décorer mon fond. Sur cette photo, je veux introduire aussi une œuvre, qui est une icône, en fait. Si on regarde bien, le Christ porte un masque. Pourquoi le Christ porte un masque ? Parce que tout justement, quand j'arrive en Europe, je découvre dans les musées des masques qui sont issus de ma culture. Finalement, je commence à me poser beaucoup de questions en me disant, « Mais moi, on m'a transmis toute la question religieuse qui est présente dans ma vie de tous les jours. » Mais finalement, on ne m'a pas transmis ce côté-là au fait de tout ce qui est traditionnel. On m'a un peu déshabillé et on m'a rhabillé avec autre chose. Et c'est comme ça que je fais porter au Christ. Sur l'icône que mes parents m'ont donnée, je lui fais porter un masque. Mais je ne lui fais pas porter un masque qui est en Afrique ou qui se trouve au Congo. Non. Je lui fais porter un masque que je trouve dans les musées à l'étranger. Ma démarche, en général, c'est une démarche qui s'inspire beaucoup de l'histoire de la mémoire, de la géopolitique, des territoires où je vis, où j'ai vécu, et en lien avec mon histoire personnelle. Et dans tout ça, je fais un jeu entre les réalités et la fiction. Et dans tout ça, j'ai vécu. Et dans tout ça, j'ai vécu. J'ai vécu. J'ai vécu. J'ai vécu. J'ai vécu. Je vous connais. Sous-titrage FR ?